Bonjour à tous, je m'appelle Boris Noumedem, diplômé de l'ENSAE de Paris en 2022 où j'ai suivi le cursus ingénieur avec une spécialisation en actuaria en fin de parcours. J'ai soutenu mon mémoire d'actuaria auprès de l'Institut des Actuaires de la France en mars 2022. Aujourd'hui, j'occupe le poste d'actuaria Data Scientist au sein de BNP Paris-Bacartier. Le 1er juin 2023, j'ai eu la chance de me trouver à la Banque de France où j'ai pu recevoir de la part de l'Institut des Actuaires l'un des prix pour la 34e édition du concours international des mémoires de l'économie et de la finance. J'en suis vraiment ravi, très honoré d'ailleurs. Ce concours est organisé par le Centre des professions financières. Le thème sur lequel j'ai pu la thématique du concours pour cette 34e édition était « Faire face au nouveau défi » et mon mémoire m'a permis de remporter l'un des prix précisément celui octroyé par l'Institut des Actuaires. Mon mémoire dans le thème est « De la communauté à l'individu quantifié pour comprendre l'impact des pratiques actuarielles sur la mutualisation ». C'est en fait un exposé pour remettre dans l'air du temps, c'est-à-dire dans un air où l'assurance se fait face à de nouveaux défis, ceux de la démutualisation, de l'idée et de la segmentation. Une question fondamentale, mais une question fondamentale assez débattue, mais très peu quantifiée, qu'est la mutualisation dans un portefeuille d'assurance. Donc précisément, je me suis posé la question de savoir comment on pourrait mesurer le niveau de mutualisation d'une stratégie tarifaire ou d'un portefeuille d'assurance. Pour ce faire, je me suis servi d'outil de la physique ou encore de la théorie de l'information, notamment l'entropie ou encore la complexité de Kolbogorov, pour proposer un ensemble d'indicateurs clés qui, je l'espère bien, seront utiles à toute la communauté des actuaires et des assureurs pour évaluer de manière plus mathématique, disons plus formelle, le niveau de mutualisation de différentes stratégies. L'application de ces indicateurs sur des données réelles a permis de révéler que le niveau de mutualisation a permis de révéler les enjeux majeurs autour de la démutualisation, notamment ces risques de la démutualisation, que sont les exclusions ou encore le risque de perte d'expertise sur la population générale, les assureurs les plus segmentés se spécialisant au fur et à mesure que le temps passe sur de petites milles. J'ai eu connaissance de ce concours par le biais de ma tutrice académique, nom de Caroline Iveret, de l'insight, donc elle m'a parlé du concours, je me suis ensuite renseigné sur internet, il est assez disponible pour savoir de quoi il s'agissait précisément, quelle en était l'envergure et quelle en était la portée. Je l'ai trouvé très intéressant, j'ai eu à voir quelques anciens lauréats et je me suis dit, ça peut être une belle expérience pour moi et je me suis lancé. Pourquoi ai-je candidaté à ce concours ? Déjà, c'était une opportunité pour moi pour mieux faire connaître mes travaux, pour présenter mes travaux à un panel plus large que celui du jury qui a suivi mon évaluation ou encore plus large que la présentation que j'ai eu à faire pour l'Institut des Actuaires. C'était une opportunité pour moi dans ce sens-là et également, c'était une opportunité de rencontrer des personnes. Si jamais j'étais un lauréat ou si mon mémoire était nominé, présélectionné pour être un lauréat, c'était une opportunité pour moi lors de la cérémonie de rencontrer des personnes. Heureusement pour moi, ça a été le cas et durant la cérémonie, j'ai pu rencontrer plein de personnes, que ce soit des actuaires, que ce soit d'autres lauréats ou même des professionnels de d'autres domaines de la finance et de l'assurance qui ne sont pas nécessairement des actuaires. Ça a été un très bon moment d'échanger et un agréable plaisir pour moi de découvrir toutes ces personnes et d'échanger avec elles. Mais également, je ne néglige pas la rémunération importante qui accompagnait ce prix. C'était également l'un des éléments qui m'a poussé à candidater pour le dit concours. Pour terminer, je vous dévoilerai le thème en exclusivité pour la prochaine édition pour toutes les personnes qui souhaiteraient candidater ou juste suivre de près l'évolution du concours et les mémoires qui pourraient sortir du lot. Le thème, c'est bien, le thème, c'est innover la croissance dans un monde durable. J'ai bon espoir, j'ai une bonne conviction que ce thème laissera la possibilité à plein de travaux innovants, comme le thème me suggère, de candidater. Et donc, si vous êtes en train de rédiger votre mémoire d'actuariat, je ne peux vous souhaiter que beaucoup de courage et vous recommander fortement de candidater à ce prix. Il y a tout à gagner, puisque la candidature est assez simple. Ça se fait très rapidement. Et derrière, il y a plein de possibilités de faire connaître ces travaux, de rencontrer du monde, comme je disais tantôt. Merci et bonne chance. Merci.